Musique La télé la neige a envahi les crans J'ai vu des hommes qui courent une terre qui recule Ils appellent au secours des enfants qu'on bouscule Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça Qu'avant de prendre la parole il faut aller là-bas Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien Mais c'est encore plus facile de ne parler de rien Alors regarde, regarde un peu Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux Alors regarde, regarde un peu Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux A ce jour, l'entraide est intervenue en Pologne 7000 tonnes en camions Au Liban, 4500 tonnes en conteneurs En Afrique, Soudan, Burkina Faso, Rwanda, Somalie En Bolivie, Haïti, en Roumanie 138 camions semi-remorts En Russie, Tchernobyl, en Irak et en Bulgarie Tu as participé au secours lors des catastrophes naturelles Tremblements de terre à Elasnam, au Frioul, au Mexique, en Arménie, en Iran Inondation de Nîmes, Cyclone de la Guadeloupe et du Bangladesh Elle collecte en France et en Suisse Grâce à une grande chaîne de solidarité Constituée de carmels, de visitations, d'écoles, d'associations locales Des médicaments, des vivres et des vêtements Elle se charge de les expédier dans les différents pays En veillant, grâce à ses correspondants Et au déplacement des membres de l'association A leur répartition Les deux camions semi-remorts sont partis le mercredi 24 avril à 10h Pour le camp de Zako, en Irak En emportant des vivres Sucre, riz, pâtes alimentaires, confitures Conserves de viande, de poissons, de légumes Et des produits d'entretien Sur les palettes, les scouts ont chargé 400 cartons de médicaments Préparés par l'équipe sanitaire de l'entraide internationale Ainsi que des cartons de couverture, de draps, de vêtements et de chaussures en bon état Pour ce premier convoi, les colis et les dons Venaient de la Haute-Savoie et des départements voisins Savoie, Hain, Jura, Isère Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie Les scouts arrivent à la frontière turque le 27 avril Puis à Istanbul, ils quittent l'Europe pour l'Asie par le pont du Bosphore Laissons parler l'un d'eux Le 28 avril à 5 heures, nous passons la frontière turque Les papiers établis par les douaniers turcs Nous obligent à passer à la grande douane de Derbakhir Située à 300 km de la frontière avec l'Irak Ceux-ci nous promettant que nous n'aurons pas de problème pour entrer en Irak Lundi matin, nous nous présentons au bureau des douanes à Derbakhir A notre grande surprise, les douaniers nous obligent de déposer les marchandises à l'aérodrome militaire de la ville Comme les autres camions de secours Nous ne sommes pas d'accord Nous faisons en sorte de ne pas les suivre Et nous poursuivons notre route en direction de la frontière Lundi soir, nous arrivons à la frontière turque-Irak A la douane d'Abur Lundi soir, nous arrivons à l'aérodrome de Derbakhir Nous sommes bloqués Pour la nuit, nous décidons de stationner nos camions à Silopi A 15 km Là est implanté un camp de réfugiés kurdes Gardés par des militaires turcs Des militaires français Basés ici depuis quelques jours Nous confirment la position des douaniers turcs Déchargement de tous les secours en Turquie Constatant que l'ONU n'a aucun pouvoir pour nous venir en aide Afin de faciliter notre passage en Irak Nous ne perdons pas de temps Deux de l'équipe retournent à Derbakhir avec une voiture conduite par un Turc En trois heures et demie de route Pour obtenir ce passage en Irak Nous parlementons dans les bureaux Et nous insistons sur notre volonté de ne pas déposer les marchandises en Turquie Pendant ce temps d'attente, nous sympathisons avec des bénévoles Qui, comme nous, sont venus aider les réfugiés kurdes Que, comme nous, sont venus aider les lies D'autres hu Venues Sous-titrage ST' 501 ... Après bien des discussions, nous obtenons l'accord et à 11h30, nous quittons la douane avec une enveloppe sous-scellée. Après trois jours de siège à la douane de Namur, nous assistons, le cœur serré, au passage du convoi de l'ONU sous protection militaire. Sous-titrage ST' 501 Et nous espérons de tout cœur en faire de même avant la fin de cette journée. ... 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 Et le 1er mai, à 16h, nous sommes heureux de rentrer en Irak. ... 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